Le nouveau mode de gestion des CFC, des chemins de fer de la Corse, l'EPIC Camino-Hiver-Diago-Segra, a été voté à l'unanimité par notre Assemblée le 31 mars 2023. Ce mode de gestion du service public est le plus adapté à la mise en œuvre de notre stratégie ferroviaire pour la Corse et devra démarrer son activité le 1er janvier 2024. Suite à cette délibération, il a été question d'organiser les relations entre la collectivité de Corse et l'EPIC. Ce sont ces relations consignées dans un contrat d'objectif de performance et d'exploitation, le COP, que vous nous proposez d'approuver. Ce COP est unique au sein de notre collectivité. Il est l'aboutissement d'un travail en interne de nos services et à ce titre, je voudrais au nom du groupe FAPO Boulinsam, féliciter l'implication, l'engagement et la qualité du travail de toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet, notamment Mme Pascale Péraldi et M. Louis Martinetti. Ce COP, qui par certains actes stratégiques peut paraître très technique, reflète en fait les spécificités de notre territoire avec ses particularités culturelles, sa langue, le statut de ses cheminots et son réseau ferré à voie unique. Il est aussi ambitieux par le développement d'axes qui reflètent les attentes et les besoins du territoire. C'est en ça que ce COP est unique et remarquable. Je ne reviendrai pas sur les différents axes que vous avez développés, mais je voudrais simplement illustrer mes propos par quelques exemples. En ce qui concerne l'axe 1, dans lequel il s'agit de développer l'intermodalité et les projets qui lui sont liés, les objectifs affichés de développement du réseau, de la CCVU, du transport de marchandises et des interactions intermodales s'inscrivent dans une politique de dynamisation des territoires les plus ruraux, notamment afin de faciliter le trafic passager, résident et touristique, de diversifier et d'intensifier le fret afin de créer une alternative à certains monopoles, de développer l'intermodalité initiée autour de Bastille et d'Ayache et de mettre en œuvre ce service pour ceux qui ont fait le choix de vivre dans l'intérieur. Dans ce COP, l'axe stratégique numéro 6, améliorer la trajectoire RH, revêt une importance particulière. En effet, le statut des personnels des chemins de fer de la Corse, émanant d'un accord d'entreprise vertueux finalisé au terme d'un processus interne exemplaire, est préservé car il a été décidé de signer un accord de transition pour que l'actuel statut soit transféré vers la nouvelle structure pour trois ans maximum. Charge à l'EPIC, pendant ces trois ans, de renégocier un statut en intégrant les nouveaux métiers et les nouvelles techniques d'exploitation. Dans cet axe, il est également question d'accroître les compétences internes et de permettre aux agents actuels de se former au nouveau métier et en ingénierie pour ne pas avoir à faire appel nécessairement à des interventions extérieures. Enfin, sachant qu'au chemin de fer de la Corse, la langue corse est omniprésente, notamment au travers des échanges entre agents et avec les usagers, et qu'un lexique sur le vocabulaire technique a été édité, ou les sigous. Un volet important est consacré au bilinguisme permettant d'encourager l'emploi de la langue corse et son apprentissage. Par ce changement de statut, avec comme feuille de route un COP d'une très grande qualité et un haut niveau d'exigence, le chemin de fer de la Corse monte en charge sur la qualité et la densité de l'offre de services publics ferroviaires. Ces objectifs vont permettre à Ougamino Ivaro Diagur, de s'intégrer dans une offre de transport moderne, vertueuse d'un point de vue environnemental, exemplaire du point de vue social et en cohérence avec la vision politique qui nous anime. Pourtant, la nouvelle vie de l'Ougamino Ivaro Diagur, forte de son histoire et de son expérience, et surtout de Gisa devient une reverence de faire valer au-delà des osats et des osats. Merci.